Je vais essayer d'afficher le topo. En fait, tu vois, ça me met ça. Je vais cliquer. Tu veux tirer ton topo ? Juste là, mais il faut cliquer, c'est ma faute. C'est bon ? J'essaie de le passer avec les... Voilà. Donc, entorse grave du ligament collatéral latéral de la cheville. Le point de vue du médecin. Alors, juste une toute petite seconde, parce que ça, je peux le mettre ailleurs. Parce que tu vois, ça me mange la partie externe. Super, merci beaucoup. Alors, c'est une des lésions, voire la plus fréquente des traumatismes des sportifs, 20 à 30 % en moyenne. Les sports co, à changement brutal d'appui, en balle, trail, etc. Dans l'immense majorité des cas, ça touche le ligament collatéral latéral. Il y a différents stades de l'élongation à la rupture complète. Et il est important, en aiguë, d'essayer de rechercher les lésions associées qui vont conditionner la gravité et le pronostic. Et le traitement a pour but d'éviter les séquelles à long terme, qui sont essentiellement, en deux grands chapitres, les douleurs chroniques et les récidives. Les récidives, c'est en moyenne 40 %, c'est très variable selon les séries. Mais l'instabilité chronique, on la redoute, elle est pourvoyeuse à long terme d'arthrose talocrurale. En France, l'épidémiologie, c'est environ 6 000 cas par jour. C'est un des motifs les plus fréquents de consultation aux urgences, donc avec un coût pour la société en termes de soins et d'absentéisme professionnel. Je vais aller un petit peu trop vite. Un très bref rappel anatomique. Le plan latéral, vous savez qu'il y a trois faisceaux antérieurs, moyens et postérieurs. Les petits schémas anatomiques, c'est simplement pour vous rappeler qu'au niveau de la palpation, par exemple, du LTFA, on est très horizontal, en avant de la malléole externe. Le calcanéofibulaire, lui, est plutôt orienté vers l'arrière. Et le schéma de gauche, c'est pour vous montrer le rapport étroit qu'il existe entre le LCF et les tendons fibulaires qui passent juste à côté avec l'organe et le rétinaculum. Sur le plan médial, c'est un ligament très costaud. En deux plans, le ligament deltoïde prend profond, prend superficiel. Je vous ai simplement aussi noté qu'il y a une petite extension, le ligament tibiospring, qui relie sur ce ligament qui est au plan interne du pied, qui est tendu entre le sustentacunum thali et le naviculaire. Il est au niveau de la face profonde du tibial postérieur. Il a un rôle aussi important dans le soutien de la voûte plantaire. Un mot rapide sur les mécanismes lésionnels, parce que les gens ne savent pas toujours comment ça s'est passé, mais dans la plupart des cas, c'est une inversion qui touche le faisceau antérieur, le LTFA, puis s'étend vers l'arrière, mais peut également toucher les ligaments de la soutalienne et du chopard. Parfois, c'est un mécanisme de flexion plantaire forcée avec une atteinte plutôt antérieure, la capsule et les faisceaux antérieurs des plans latéraux. Et puis, on est dans une région où les gens skient. Donc, dans la chaussure de ski, parfois, on a ce mécanisme un peu de flexion dorsale rotation externe qui va atteindre plutôt la syndesmose, le LTFAI, sur les pieds bloqués aussi, sur les sports contacts, le judo, etc. Le mécanisme d'éversion, lui, il est beaucoup plus rare et va toucher le plan médial. Il faudra penser à chercher une lésion haute au niveau de la fibula associée. Alors, face à un patient qui a un premier épisode d'entorse grave, on va effectivement lui demander son terrain, etc. Est-ce qu'il a déjà eu des antécédents d'entorse ou pas ? Ou des sensations un petit peu de cheville qui partent très facilement ? La profession est importante. Si on est charpentier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si c'est un sportif, est-ce que c'est un pro, un sportif de haut niveau ? Est-ce qu'il y a eu des signes immédiats de gravité, le craquement, la douleur intense, l'impotence fonctionnelle, la possibilité ou pas de marcher, de reprendre l'entainement ? Préciser le mécanisme si c'est possible, ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va se trouver face à un hématome, plus ou moins, en œuvre de pigeon, sous maléolère externe, dans la plupart des cas, ça peut aussi être une fracture de la maléole. Je vous ai mis un rappel sur les critères d'Ottawa que vous connaissez tous. C'est simplement pour préciser que ça peut guider effectivement la palpation, mais c'est surtout en cas de négativité, pour savoir si on peut se passer de la radio, qui finalement, dans la plupart des cas, est relativement nécessaire. Et la palpation, elle est aussi importante pour essayer de dépister les lésions associées. Donc, il y a d'autres zones qu'on peut palper. En aiguë, effectivement, le testing alimentaire, il est parfois difficile parce que c'est très gonflé, c'est douloureux. D'où l'intérêt d'un réexamen à J5, J10 ou J15. On va pouvoir tester le tiroir talien antérieur sur le LTFA et la manœuvre de varus forcés pour le LCF. Je vais vous passer deux petites vidéos que nous a passé Vincent. On voit le varus forcés avec un ligament qui paraît plutôt un petit peu distendu. Le positionnement en décubitus ventral est intéressant parce qu'il permet de détendre complètement la chaîne postérieure. Le patient est plus confortable, moins sur la défensive. Là, il s'agit d'une cheville avec quelques cicatrices opérées. Vous voyez que ça fonctionne avec un tiroir qui est plus limité, un varus. On peut regarder aussi les mobilités articulaires en flexion plantaire et dorsale dans cette position-là également. Le chiffre 3, pourquoi ? Parce que c'est facile à se rappeler. On peut avoir trois temps d'examen clinique, radiographique, plus ou moins échographique, je vais en toucher un petit mot. Il faut répéter cet examen idéalement précocement J5, J10, J15 et puis J25, J30 pour voir l'évolution de cette cheville, un petit peu à distance. Trois enjeux, essayer d'évaluer correctement l'importance du traumatisme sans ignorer une lésion associée et puis ne pas porter par erreur devant une grosse cheville douloureuse le diagnostic d'entorse. On ne voit pas les images, mais c'était simplement les radiographies face, rotation interne, profil, pied, deux, face et trois quarts si on réalise les radios dans la plupart des cas. L'échographie, un petit mot, pourquoi faire une échographie ? Elle permet d'épisser des complications osseuses aiguës, des lésions associées, elle est intéressante pour affiner le diagnostic, elle permet de voir les lésions ligamentaires, le diagnostic différentiel, elle n'est pas très chère, elle est dynamique, elle peut être comparative avec l'autre cheville. Idéalement, il faut la faire assez précocement, on va dire avant le dixième jour post-traumatique, mais elle est plutôt réservée aux sportifs professionnels. Si on a des signes cliniques immédiats de gravité en doute sur une lésion étendue en postérieur et pour un public un petit peu plus large en cas de mauvaise évolution à trois semaines. Alors ça, c'est dommage parce que du coup, je vous dis simplement un tout petit mot qu'effectivement, l'image n'apparaît pas. Il y avait un ligament normal sur l'image en haut à gauche. Il est fibrillaire, hyper-écogène, il est tendu entre la pointe de la maléole et le col du talus. Il a des bords parallèles et il est relativement bien visible en échographie. La deuxième image montrait un ligament avec un aspect plutôt distendu, épaissi, hypo-écogène avec un petit épanchement à sa face profonde. Et sur les deux autres images, on voit un petit arrachement osseux au dépens de la pointe de la fibula et puis carrément la rupture en plein corps. Et on voit clairement à ce moment-là un gap qui laisse penser que la cicatrisation va être beaucoup plus compliquée. Pour les images, effectivement, c'est un petit peu dommage. Alors, le scanner, l'arthroscanner, ça ne va pas être systématique, ça va être demandé dans un deuxième temps. Quand on voit le patient, si à 15 jours, on a des difficultés, s'il n'a toujours pas d'appui, s'il reste douloureux, on va chercher une fracture osteochondrale, parcellaire. Si on fait un arthroscanner, une fuite de produits de contraste pour une lésion ligamentaire grave. L'IRM peut être fiable en aiguë sur des lésions fraîches, mais bien sûr qu'il y a le problème du coup de l'accessibilité, ce n'est pas pour tout le monde. On va pouvoir faire une analyse des lésions chondrales, tendineuses, ligamentaires, mais on va notamment s'en servir si on recherche une lésion de la syndesmose. Alors, on va essayer de grader un petit peu cette entorse, est-ce qu'elle est grave, est-ce qu'elle est bénigne ? Alors, il n'y a aucune validation, en fait, entre l'impression clinique de gravité ou les signes cliniques de gravité, même si on a un énorme hématome et quelqu'un qui ne marche pas. Et à l'inverse, on peut avoir quelqu'un qui marche, qui n'est pas très gonflé, mais qui a une entorse grave. Alors, cette classification, celle que je vous ai mise, elle se rapproche des classifications échographiques. Ça va de la simple élongation à, en fait, la moyenne gravité, c'est la rupture du LTFA, qui s'étend ensuite pour les entorses graves sur les faisceaux moyens et postérieurs, avec plus ou moins atteinte de la brèche, enfin, une brèche capsulaire. Ça va être compliqué. Alors, je vous demande juste une toute petite seconde, parce qu'effectivement, oui, peut-être. Du coup, les images ne passent pas du tout, donc ça risque d'être un petit peu dommage, effectivement. Alors, le temps que ma collègue essaye de brancher, parce qu'effectivement, sans les images et sans les photos, c'est un petit peu dommage. Je continue à parler en même temps, mais du coup, voilà, les diagnostics différentiels ou les lésions associées. Alors, on va chercher les autres entorses de cheville, donc celle du collatéral médial, effectivement, la présentation, la douleur sera différente. On sera au niveau du plan interne. C'est un mécanisme d'éversion. Des fois, par exemple, les gens qui tombent dans les escaliers, qui tombent sur leurs chevilles dans ces mouvements un peu improbables résultants. On va rechercher une atteinte de la soutalienne. C'est un mécanisme proche. On va palper l'orifice du sinus du tarse. Lui, il est en dessous et en avant de la mallole externe, environ un centimètre, un centimètre. Et puis, l'entorse du chopard du médiopied, qui est plus en avant. Et puis, l'entorse de la syndesmose. D'accord, alors je vais essayer de faire autrement. Alors, je vais essayer d'utiliser un autre écran pour avoir accès aux images. Vas-y, tiens. Simplement en arrêtant. Parfait, je le tiens. Désolée pour ce petit contretemps. Oui, après, moi, j'ai plus la présentation, par contre. Je peux parler comme ça. D'accord. Du coup, Du coup, est-ce que vous pouvez me dire si tout le monde a accès aux images ou pas? Est-ce que vous pouvez me répondre sur le chat? Oui, c'est bon. Eh bien, c'est parfait. Je continue. Donc, voilà. La petite image, c'était pour rappeler les autres niveaux d'entorse. Alors, pour l'entorse de la syndesmose, c'est rarement comme sur la radio avec un diastasis aussi marqué. Parfois, on a simplement sur la radio de face la mallole latérale qui n'est pas vraiment superposée avec le tibia et le talus. Par contre, je peux te laisser passer, Carole, du coup. Vas-y. Voilà, les fractures associées. Donc, pareil, rapidement, rechercher une fracture de la base de M5, les fractures parcellaire du calcanéum, les fractures parcellaire du talus. Un petit mot sur la fracture osteochondrale du dôme. Parce qu'effectivement, si elle est associée à une entorse grave, ça peut justifier des fois d'un geste chirurgical rapide. Au niveau processus postérieur de l'astragale, il faut bien différencier ça d'un ostrigone. On peut faire une contraction contrariée de l'allux pour déclencher des douleurs à ce niveau-là et une fracture partielle de la tête. Je te laisse passer. Les lésions tendineuses à rechercher. Alors, la rupture du tendon d'Achille, douleurs postérieures, la clinique est étypique. Je vous ai simplement remis les signes à rechercher en aiguë. Mais des fois, effectivement, c'est noyé dans l'œdème. Et puis, la luxation des fibulaires, c'est le court fibulaire qui est au contact de la malléole latérale. Donc, il peut être fissuré sur le mécanisme d'entorse. Et puis, il peut y avoir un phénomène de luxation, de subluxation antérieure des fibulaires. Et ça, parfois, c'est vrai qu'encore une fois, en aiguë, c'est noyé dans l'œdème. On ne se rend pas forcément compte. Il faut le tester aussi postérieurement. Je te laisse passer. Alors, le traitement de l'entorse graphe, le protocole Price, que vous connaissez tous, je ne vous le rappellerai pas. On va passer à la suivante. Alors, quelle a-t-elle ? Donc, on peut traiter les entorses ? On n'a plus la présentation. D'accord. Tout le monde ? Pas mal de monde, apparemment. Pas mal de monde, apparemment. D'accord. Est-ce que ça va faire pareil pour les autres images ? Est-ce que... Est-ce que... D'accord. Ok. Je vais avancer. D'accord. Alors, c'est bon. Soit j'enchaîne, soit si vous pouvez me dire à l'oral peut-être, où est-ce que ça a commencé à bugger, pour que je me rends compte. Trois diapositions en arrière. Trois diapositions en arrière. Ok. Est-ce que vous avez vu les images ou pas ? Non, pas vraiment. Non. Ok. C'est pas grave. Alors, à ce moment-là, sinon, je... Si c'est trois diapos... Là, c'est ok, là ? Là, c'est ok ? Non, on est buggé sur une fenêtre. Traitement médical de l'intense grave du LCL. On est là-dessus, là. Ok. Alors... La préservation, nous sommes là. Là, je finis dessus. On peut prendre partage. On peut prendre partage. On essaie de relancer. C'est bloqué aussi. Est-ce que là, vous avez vu Alain ? Oui, là, c'est bon pour moi. Oui. Ok. Pour les images même. Pour les images même ? On a tout, là. Vous avez tout. C'est tout bon. Alors, si c'est tout bon, est-ce que vous voulez que je reprenne à cet endroit-là, du coup, très rapidement ? On a déjà raté un petit peu une ou deux diapos avant, encore. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon ? Oui. Est-ce que là, vous voyez les images ? Oui. Alors là, très rapidement, du coup, effectivement, c'était pour chercher les autres entorses. Donc, je vous avais remis une petite photo, la scindesmose, le diastasis, le chopard et la soutalienne, pour voir un petit peu l'orifice. Les fractures associées à rechercher la base de M5. Alors, c'est un petit peu petit, là, sur les images, effectivement. Les fractures parcellaires du calcanéum, du talus. Et vous aviez eu le son en même temps ou simplement c'était les images qui buguaient ? C'était bon pour le son. Le son, c'était bon. Je ne redis pas. Je passe rapidement, d'accord ? Donc, le price, donc quel attelle ? Donc, un premier épisode d'entorses graves. On peut traiter, donc, effectivement, avec une attelle de moyenne rigidité ou une attelle rigide. On a mis ce triportocole en place sur Medipool pour essayer d'harmoniser un peu les pratiques. Donc, premier épisode d'entorses graves. On essaye de partir sur une botte courte pendant une quinzaine de jours. H24 avec appui dès que possible. Le traitement antalgique, bien sûr. À partir de la deuxième quinzaine, on passe le port de la botte uniquement à la journée et on démarre la rééducation fonctionnelle une fois que les phénomènes douloureux sont en régression. Et au-delà de J30, c'est à la demande. C'est en fonction des douleurs résiduelles. Bien sûr que les premiers jours, s'il n'y a aucun appui avec une cheville extrêmement gonflée, il vaudra mieux mettre des anticoagulants. Ça, c'est précieux à chaque patient. Parfois, il faut qu'il y a des urgences. Oui ? Non, j'ai cru que quelqu'un parlait. Parfois, il sort des urgences avec une attelle plâtrée postérieure, ils n'osent pas l'enlever eux-mêmes. Donc, c'est pas mal des fois de leur expliquer que dès qu'il y a l'appui, on peut passer sur une botte courte avec une marge possible. Pour une entorse bénigne, on sera sur un traitement fonctionnel avec une attelle et une mise en charge précoce et démarrage de la rééducation fonctionnelle rapidement. Et dans le cadre de récidive d'entorse, on ne fera pas d'immobilisation rigide prolongée, puisque la cicatrisation endigamentaire, elle est déjà compromise. Je vais dire un petit mot, mais extrêmement rapide, de la rééducation fonctionnelle, parce que c'est Quentin qui va vous le dire après. La phase initiale, traitement de la douleur, rapidement, on mobilise, on fait du renforcement des fibulaires, surtout en excentrique, de la proprioception, de la reprogrammation neuromusculaire. J'ai juste mis un petit mot, parce qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à conseiller à vos patients de l'autoréducation, parce que selon où on habite, on n'a pas un rendez-vous kiné immédiatement. Parfois, on a un rendez-vous par semaine. Donc, tout ce qu'ils font en plus à la maison, c'est très bien. Une fois que votre patient a eu sa phase de protection, de rééducation fonctionnelle, vous allez le revoir. Comment va cette cheville à distance ? Est-ce qu'il peut reprendre le sport ? Quel sport ? On va essayer de se donner quelques critères un petit peu objectifs. Est-ce que sa cheville est douloureuse et qu'elle reste gonflée ? Est-ce qu'elle est bien mobile ? Est-ce qu'il y a un déficit de flexion dorsale ? Est-ce qu'il y a présence d'une laxité ligamentaire très franche ? Ça va poser d'autres questions. Est-ce qu'il a récupéré sa force musculaire, sa proprioception ? Au niveau fonctionnel, on va regarder l'équilibre global, y compris la ceinture pelvienne, voir si on a des défauts à ce niveau-là. Est-ce qu'il ressent une instabilité ? Est-ce qu'on reprend avec une contention sommée rigide ? Oui, non. Est-ce qu'il y a besoin d'un apport psychologique ? Ça n'a pas d'effet sur la proprioception. Quel sport ? Quel test objectif ? Voilà. Juste un petit mot rapide, parce qu'effectivement, les recommandations datent un petit peu. Il y a toujours pas mal de récidives. Les pourcentages ne sont pas très bons. 2019, il y a eu un consortium international de la cheville, mais ça, c'est Quentin qui va vous en parler, avec des avancées importantes. À distance, à trois mois, votre patient reste douloureux, reste instable. Il va falloir chercher d'autres choses. Il ne faut pas hésiter à l'adresser pour un avis complémentaire, médecine du sport ou chirurgical. On va partir sur une IRM, vérifier ce qui peut faire mal, un arthroscanner, vérifier l'étendue des lésions, etc. Parfois, l'arthroscanner est un peu pris en défaut si on n'a pas vraiment une rupture, mais une grosse distension ligamentaire, un ligament qui est non fonctionnel. Les douleurs chroniques, causes multiples, je ne vous en dirai pas plus ce soir, mais j'ai simplement cité le conflit antérolatéral qui peut être haussée ou tissulaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a fréquemment ces tout petits arrachements de la pointe de la maléole, qui pseudarthrose, et le conflit tissulaire, c'est assez fréquent. C'est souvent une grosse synovite qui reste autour d'un ligament cicatricien. L'évolution vers l'instabilité chronique, on la redoute. C'est une sensation d'insécurité persistante à distance d'une entorse, au moins deux répétitions en six mois, mais parfois, c'est très rapide après le premier épisode. On va rechercher un ligament non fonctionnel, une laxité ligamentaire, une perturbation du contrôle physiologique. On va faire une évaluation plus globale, puis avoir une participation de la soute alienne. Deux grandes composantes, mécaniques, fonctionnelles. On va voir sur quels paramètres on peut agir. Est-ce qu'il y a vraiment au niveau des appuis, de la proprioception, de la statique, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, ou est-ce qu'on est allé au bout de ce traitement médical, et en ce moment-là, on passera la main au chirurgien. Les indications chirurgicales en dégue, ce sera surtout le sportif de haut niveau. Entorse grave associée avec une petite lésion du dôme de l'astragale, je vous en ai parlé tout à l'heure, et en chronique, ça va être une instabilité qui persiste malgré un traitement médical bien conduit avec un ligament non fonctionnel. Voilà, j'ai un peu accéléré. C'était les messages qu'on voulait vous faire passer. Essayez de bien évaluer la gravité initiale, c'est difficile, il faut revoir les gens. Traitement fonctionnel dans la plupart des cas, revoir les patients, poursuivre le bilan si nécessaire pour éviter les complications à long terme. C'est bien si vous orientez vers un kiné formé, ce n'est pas toujours possible, et à trois mois, douleur, instabilité, persistante, réorientée, pour un avis complémentaire et des bilans si nécessaire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je passe du coup la parole à Quentin Bouillard, qui est kiné sur le bassin chambérien, avec une activité en traumatologie du sport, une activité secondaire de recherche, prévalidation d'un DU. Il est membre d'Artiste, une association kiné-médecin-chirurgien à vocation de partage des connaissances scientifiques. Il est kiné équipe de France, valide handisport de biathlon, et actuellement kiné au club de Hantes de Chambéry, responsable de la prévention et de l'analyse des blessures. Je lui laisse la place. Sous-titrage Société Radio-Canada et actuellement kiné-médecin-chirurgien. Bonsoir tout le monde. Pareil, une petite vérification pour me confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Merci, super. Alors, merci Marlène pour cette présentation. Ce soir, je vais vous parler de l'instabilité chronique de cheville du point de vue du kiné. Si, nous arrivons. Normalement, oui. C'est bon. Ça doit être bon. Mais play, à mon avis, c'est bon. Deuxième confirmation et normalement, ça doit être bon. Donc, s'il vous plaît. Non, on a ton visage en plein écran, mais on n'a pas les diapos. Vous n'avez pas les diapos, là, tout de suite ? Il n'y a que le visage de messieurs. Merci. Les diapos arrivent. Les diapos arrivent. Les diapos arrivent. Tu as beaucoup d'intimité. Tu n'as pas connu des diapos. Vas-y. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle commence déjà par une première entorse et par chance, on a quand même après cette première entorse un certain nombre de patients qui sont ce qu'on appelle des coppers, c'est-à-dire des personnes qui spontanément vont réussir à ne pas rentrer dans une spirale négative. Et d'ailleurs, ce sont souvent des patients qu'on ne voit pas forcément, mais du coup, ils nous intéressent un petit peu moins ce soir et on va justement s'intéresser à ceux qui continuent de descendre dans cette spirale, qui subissent des récidives et qui deviennent un stade chronique, dont on définira un petit peu cette notion par la suite, qui peuvent en parallèle avoir des compensations chroniques. Je vous ai mis d'ailleurs un article pour ceux qui peuvent être intéressés sur ces stratégies de compensation motrice dans des articulations sous-jacentes. Et puis, si on en revient à cette spirale, là où on doit faire en sorte de ne pas amener les patients, finalement, c'est sur ces problématiques d'ostéoarthrose. Est-ce que je n'arrive pas à passer la diapo ? On va faire comme ça. Excusez-nous, mais au moins, vous avez toute la topo. C'est bon, vous voyez encore une fois le fond et les tableaux, etc. ? Oui. Excusez-moi. Donc, la prise en charge en aiguë, je vous fais un petit rappel dessus avec ce tableau. Ce tableau dont, en fait, on utilise la littérature scientifique avec le ROSE de 2019, qui est en fait un regroupement d'experts sur la cheville. Simplement, ici, je vous ai repris un petit peu les variables qu'ils décrivent dans ce consensus. Les tests qu'on peut utiliser pour analyser ces variables lorsque un patient a de nouveau une entorse de cheville. Et puis, les moyens de traitement avec comme objectif, finalement, que ce patient, le plus rapidement possible, il réintègre un niveau de participation fonctionnel, voire de sport, de compétition. Et puis, dans la plupart des cas, ce qui nous intéresse aussi, c'est un retour à la performance, c'est-à-dire à ces 100 % d'avant lésions. Par contre, quand on commence à parler du patient chronique, on est dans un cas de figure un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on est finalement dans un système qui n'a pas réussi à se réguler. Et là, il faut qu'on se pose peut-être des questions un peu différentes ou un peu plus poussées pour arriver à, encore une fois, faire en sorte que la poursuite de la spirale ne cesse. La première des questions qui semble intéressante, c'est est-ce que vraiment mon patient est un instable chronique de cheville ? Je vous propose d'aller lire le papier de Gribble sur la sélection de ces critères-là. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais pour faire simple, les notions qui ressortent de cette définition, c'est la notion de récurrence au niveau des entorses, la notion décrite par les patients d'instabilité, que ce soit dans la vie quotidienne parfois ou au niveau de l'activité sportive. Et puis, sur ce qu'on appelle les giving way, qui ne sont en fait pas des entorses sur la définition au stade lésionnel, mais qui sont des instabilités, des départs, des lâchers-prises, des non-contrôles, et qui peuvent être intéressants à analyser. En recherche clinique, souvent, on utilise un questionnaire qui s'appelle le CIT, qui est un score fonctionnel. Et lorsque le CIT est inférieur à 24, on peut mettre, entre guillemets, dans la boîte de l'instable chronique de cheville, les patients. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ce questionnaire. Ensuite, deux autres questions. C'est quel degré d'instabilité le patient que j'ai devant moi a ? Donc, le FAM et le FAUS sont aussi deux questionnaires. On va voir par la suite l'analyse des marqueurs généraux. Et puis, le type d'instabilité chronique de cheville, dont on va parler un petit peu après, puisque finalement, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. On a le bon ICC et le mauvais ICC, celui qui va réguler par lui-même et celui qui va avoir besoin d'une évaluation importante poussée pour faire en sorte qu'il sorte de cette spirale. Alors, le modèle de RTL, c'est le consensus actuel qu'il y a, qui décrit en fait soit les variables internes, dans le self-organisation du tableau qu'on a devant nous, soit les facteurs environnementaux et personnels. Et en fait, on se rend compte dans cette analyse qu'il y a énormément de variables qui peuvent agir sur la capacité qu'a un organisme, un individu, un patient, après une entorse, donc après une perturbation de tout type, il va devoir arriver à réguler un peu les choses par lui-même ou grâce à nous. Et la neurosignature qui est au centre de ce schéma fait un peu office de résultante, c'est-à-dire de capacité à réguler ou non, parce que des fois, on n'y arrive pas, l'ensemble de cette perturbation. Et ensuite, le patient peut soit tendre vers l'instabilité chronique de cheville, dans ce cas-là, en fait, il se dégrade, soit au contraire, s'améliorer et retrouver un état fonctionnel un peu plus intéressant. Alors, pour imager un petit peu, je vous ai pris quatre tableaux cas cliniques un peu différents, un Jean-Paul, Jean-Michel, Jean-Claude et Jeanne, qui appartiennent tous au groupe un stab chronique de cheville. Mais notre problème, en fait, au cabinet, c'est que chaque individu, il est différent. Et les variables qui vont être touchées par l'entorse et par les récidives des entorses vont faire qu'on va devoir évaluer, d'une part, quelles variables chez tous nos patients sont majoritairement les perturbatrices et puis à quel degré de déficience on les retrouve. Et face à cette complexité, il faut qu'on arrive à simplifier un petit peu les choses. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir par une séparation en deux niveaux de marqueurs. Le premier, dont je vous propose de décrire un petit peu, c'est finalement les moyens, en fait, les marqueurs, ce qu'on appelle les marqueurs spécifiques. Ce sont toutes les variables du modèle qui ont peut-être un besoin d'être améliorées. Ce sont les moyens d'amélioration et de régulation du système. Et donc, il faudra qu'on les évalue et qu'on les teste. Et puis, si on prend un petit peu du recul ou de la hauteur, l'analyse des marqueurs généraux qui, eux, sont vraiment calés sur l'objectif qu'on doit atteindre et qui analysent les fréquences de récidive, l'impact de l'instabilité et puis la manière dont le patient reprend son état fonctionnel d'avant. Concernant les marqueurs spécifiques, n'oublions pas que nous avons des mains kinés qui peuvent servir à autre chose que de masser des dos. Donc, on a la chance de pouvoir participer à l'évaluation ligamentaire. On a la chance de pouvoir manipuler des os, revenir dégeler un peu ces entorses après le traumatisme pour récupérer des amplitudes. Et puis, mélanger, mixer les informations qu'on a sous les doigts avec le raisonnement clinique général. Et puis, en plus de ce côté un petit peu de toucher, de tactile, on peut analyser différentes variables qu'on retrouvait dans le modèle de RTL avec des tests différents. Pour cela, à nous, Kiné, d'aller nous former. On a plein d'organismes de formation sur Aix-les-Bains avec Cinétique, sur Chambéry avec la SPMKS, Kinesport, des webinars comme ce soir. Donc, à nous de prendre conscience et d'aller se former. Concernant le bilan initial, une des premières questions qui me semblent importantes, à laquelle ça semble important de répondre, c'est d'évaluer à la fin de notre bilan la probabilité de réponse au traitement fonctionnel qu'un patient aurait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'avis après. Et ces choses qui seraient intéressantes à aller chercher dès le bilan initial, c'est est-ce que mon patient, qui est récidive, il a déjà fait de la rééducation et quel type de rééducation il aurait déjà fait ? Est-ce que ça correspond à l'évaluation des marqueurs spécifiques que je vais faire pendant ce bilan initial ? Est-ce qu'a priori, on a traité ce qui, moi, me semble être les hypothèses principales ? Et puis, l'autre chose, est-ce qu'il a envie, ce patient, de se remettre dans un petit bloc de travail pour améliorer son état, ce qui, des fois, n'est pas forcément le cas ? Pardon, j'ai passé trop vite. Et du coup, pendant ce bilan initial, ce qui est très important, c'est d'analyser l'évolution de la neurosignature. Pourquoi l'évolution ? Parce qu'on doit l'évaluer dans le temps. On doit voir la manière dont on est capable de modifier le système et bien entendu, dans une attente de l'améliorer vers une stabilité convenable et acceptable pour le patient. Pour cela, on peut analyser différents critères avec le patient. C'est une sorte de contrat à nous, avec lui, d'évaluer si c'est vraiment la fréquence de récidive, la fréquence de ces giving way. On peut, par exemple, utiliser des fois la charge interne sur un parcours que le patient a l'habitude de faire et évaluer son appréhension, sa douleur, sa fatigabilité et prendre un temps sur ce parcours un peu témoin qui nous donne une information sur le niveau de performance. Est-ce que le patient utilise de plus en plus un strap ? Est-il de plus en plus dépendant ? On peut utiliser des questionnaires, etc. L'idée, c'est d'analyser rétrospectivement au bilan initial ces critères-là pour qu'après traitement, on puisse comparer et décider fiablement. Ce graphique est assez simple à suivre. En bas, vous avez l'évolution des marqueurs généraux en abscisse et en ordonnée, vous vous retrouvez avec les marqueurs spécifiques. Si on part du bilan initial au centre, on peut soit, à partir de ce bilan initial, glisser vers une évolution où à la fois nos marqueurs spécifiques et généraux se dégradent. Dans ce cas-là, a priori, c'est plutôt un échec du traitement fonctionnel. À l'opposé, on peut se retrouver, on l'espère, avec une amélioration et des marqueurs spécifiques et des marqueurs généraux. Dans ce cas-là, a priori, la relation qui n'est patient a payé. Les autres cas de figure, c'est en haut à gauche, l'amélioration des marqueurs spécifiques avec une dégradation des marqueurs généraux. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut vite rebifurquer et se réévaluer parce qu'on est peut-être parti dans un ciblage des variables qui n'est pas le meilleur et qui ne correspond pas, qui n'est pas efficace. Et la dernière possibilité, groupe de possibilités, c'est la dégradation des marqueurs spécifiques avec une amélioration des marqueurs généraux. Finalement, là, on atteint l'objectif, mais avec un paradoxe. Et puis, à nous, peut-être d'accepter qu'on ne comprend pas pourquoi, mais en tout cas, ça s'améliore. Et peut-être, dans ce cas-là, faire attention à réévaluer à distance. Une autre manière de l'imager, c'est simplement qu'à partir de ce bilan initial, en fonction de l'a priori que vous faites, soit on peut réévaluer autour de trois mois pour déjà voir un peu l'effet de la tendance de notre traitement et de nos stratégies de traitement, soit en fonction de la chronicité de l'instable chronique, on peut déjà se dire qu'il va falloir un petit peu plus de temps et puis réévaluer à six mois. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus laisser trop de temps parce que le patient, il a besoin aussi de réponses. Et puis, à un moment, il faut qu'on prenne des décisions. Et a priori, si on induit cette démarche, on aura déjà des informations qui seront intéressantes. Donc, pour synthétiser un peu toutes ces actions qui, je vous rappelle, ont l'objectif d'enlever le patient de cette spirale, vraiment beaucoup d'énergie autour de la première entorse avec un diagnostic précoce, peut-être plus de rééducation obligatoire dans l'après-diagnostic, se former, à savoir que les critères de retour au sport sont en cours de recherche. Et puis, si récidive il y a, vraiment prendre du temps et se poser ensemble en pluridisciplinarité pour essayer vraiment de comprendre pourquoi ça continue de se dégrader. Donc, les messages, ne pas banaliser l'entorse. On a le temps parce qu'on est dans des situations en général chroniques. Évaluons, réfléchissons ensemble. Et puis, n'hésitons pas, si le traitement fonctionnel est fiable, à faire une réorientation médicale, d'abord vers le médecin, puis qui gérera pour voir s'il y a un avis chirurgical qui est nécessaire. Et ne pas oublier qu'il y a certains contextes un petit peu différents, peut-être le haut niveau qui, des fois, amènera plus rapidement une réorientation médicale. Et puis, si le patient a tout bien compris et qu'il souhaite ne pas passer par le traitement fonctionnel, peut-être qu'on pourra aller plus vite sur la réorientation médicale. Voilà, à nous de travailler tous ensemble autour du patient. Je vous remercie pour cette écoute et puis pour votre compréhension. Et puis, je vais passer le discours au docteur Bauvier Lapierre, qui est formé à Lyon, à la base, qui est installé à Medipol depuis 10 ans et qui est spécialiste du pied et de la cheville. Et s'en suivra la présentation du docteur Morin Vincent, qui lui a été formé à Grenoble, installé au Medipol depuis deux ans, spécialisé en chirurgie du sport exclusif genoux et chevilles. Merci. Merci. on cherche juste à partager et après on est à vous promis check ok c'est bon tout le monde nous voit et tout le monde nous entend parfait ok merci beaucoup d'être là vous nous voyez tous les deux donc ça montre quand même que deux chirurgiens arrivent à pas trop avoir la grosse tête parce qu'on rentre sur un écran on va essayer de vous parler un peu des solutions chirurgicales maintenant avec Philippe je vais vous présenter un peu nos indications qu'on a en commun Philippe parlera des feux rouges où il faut bien se méfier du patient dans sa globalité, dans son anatomie dans son arrière-pied, dans son avant-pied il présentera ensuite les reconstructions à ciel ouvert on appelle ça la technique du blanché c'est à l'aide du ligament frondiforme ou du rétinaculum des extenseurs c'est la même structure anatomique et moi je vous présenterai la reconstruction arthroscopique qu'on appelle l'anatomique qui est au dépend du gracilis ou droit interne c'est le même tendon alors nos indications elles sont vraiment sur basées sur un triangle un triangle qui est fondamental parce qu'on a besoin de l'anamnèse on a besoin de clinique on a besoin d'imagerie en termes d'anamnèse je crois qu'on est d'accord tous les deux avec Philippe pour essayer de rechercher tout ce qui peut passer un petit peu inaperçu dans l'histoire du patient c'est à dire que l'entorse il faut aller la rechercher c'est une entorse, une torsion, c'est un clic-clac c'est la cheville qui lâche c'est la cheville qui part et qui revient c'est des entorses à répétition ou qui sont espacées dans le temps et c'est aussi une sensation d'instabilité ou d'appréhension donc lors de la pratique sportive ou dans la vie quotidienne la première entorse va être réparlante parce qu'on va avoir des douleurs et des gonflements les secondes entorses peuvent un peu plus passer inaperçues donc on cherche vraiment à retrouver toutes ces petits événements qu'on dit mais qui sont très importants pour nous ensuite il y a la clinique évidemment la laxité, le tiroir antérieur et ou le ballement latéral et on a besoin absolument d'un examen paraclinique c'est l'imagerie soit l'IRM soit l'arthroscanner et ça Marlène vous a dit un petit peu dans quel cadre on faisait l'un ou l'autre on a besoin d'affirmer la rupture ligamentaire soit du LTFA, soit du LCF, soit des deux ligaments alors on a défini une indication chirurgicale un patient instable il y a quelques pièges à éviter avant de se jeter sur le patient et de lui proposer une intervention donc un gros feu rouge c'est le varus de l'arrière-pied alors pour comprendre ce que c'est que le varus de l'arrière-pied là je vous ai dessiné un pied vu de l'arrière donc ce qu'on voit c'est que le calcanium, l'os du talon il est déporté, déjeté vers l'extérieur c'est-à-dire il est incliné vers le péronné c'est une situation qui protège bien le ligament latéral externe ça donne de la stabilité à la cheville et au pied la plupart des gens sont comme ça c'est-à-dire qu'il y a un angle de 7-8 degrés d'inclinaison du calcanium vers l'extérieur il y a une partie de la population qui est très fréquente chez les gens qui sont instables c'est des gens qui ont un varus de l'arrière-pied le varus de l'arrière-pied c'est le calcanium l'os du talon qui est au lieu d'être déjeté vers l'extérieur il est déjeté vers l'intérieur le cas le plus parlant de ça c'est le pied beau le pied beau des enfants c'est un pied beau qui est en varus et on peut arriver même des fois à avoir le talon les enfants qui marchent sur la partie externe de leur talon tellement le pied est dévié vers l'extérieur ça se voit sur des incidences radiologiques qui s'appellent des incidences de méari ou de saltzmann c'est-à-dire que c'est des incidences où on met des pièces de monnaie ou des petits agrafes comme ça de part et d'autre du talon et ça permet de mesurer l'inclinaison du calcanium par rapport à l'axe du tibia on comprend tout de suite que quand un patient a un varus de l'arrière-pied il y a quelle que soit la ligamentoplastie la reconstruction qu'on va lui faire sur la partie extérieure on va s'exposer à des risques d'échec majeur donc ça c'est une indication quand un patient a un varus de l'arrière-pied il faut impérativement lui corriger ce défaut c'est-à-dire il faut lui valgiser son calcanium en général on fait une opération on va couper son calcanium on le décale vers l'extérieur ça permet de réaxer son pied et de revalgiser son arrière-pied et on voit automatiquement qu'on obtient une protection du ligament qu'on va greffer plus tard alors là c'était un feu rouge maintenant c'est plutôt des feux oranges premier feu orange c'est l'allux valgus donc l'allux valgus déformation du gros orteil avec une inclinaison vers l'extérieur du gros orteil alors ça, l'allux valgus ça induit un trouble de la marche un défaut de la statique du pied avec des patients qui sont obligés comme leur gros orteil est décalé vers l'extérieur ne fait pas son travail d'appui ils sont obligés d'aller chercher de l'appui sur les rayons latéraux sur la partie extérieure du pied ce qui induit un varus fonctionnel de la cheville et le varus fonctionnel menace les structures ligamentaires externes quand un patient a une instabilité de cheville et un gros allux valgus avec une grosse insuffisance du premier rayon il faut au moins se poser la question et proposer au patient de lui corriger son allux valgus et dans un même temps ou un temps secondaire réparer les ligaments de sa cheville dernier point c'est la brièveté des gastrocnémiens donc les gastrocnémiens c'est les muscles du mollet les deux jumeaux ils sont insérés sur les coques condyliennes en amont au niveau du fémur et ils sont reliés au tendon d'Achille donc on a tous une longueur de gastrocnémien ça c'est un gastrocnémien standard c'est-à-dire qui est long et puis on voit à côté un patient qui a des muscles du mollet courts tous les gens qui ont des muscles du mollet courts automatiquement ça fait une ascension du tendon d'Achille donc une mise en équin fonctionnel de l'arrière-pied l'équin fonctionnel c'est pas une bonne chose parce que les gens qui marchent un petit peu sur la pointe des pieds automatiquement ils déverrouillent leur cheville et ça augmente le risque d'instabilité donc un patient qui a une rétraction des muscles gastrocnémiens il est impératif de lui proposer d'une manière ou d'une autre en général c'est par des séances de rééducation d'auto-rééducation une stratégie qui rallonge ses muscles gastrocnémiens pour augmenter la stabilité de sa cheville alors maintenant je vais vous parler de la technique chirurgicale que j'utilise qui est la reconstruction du système ligamentaire externe par une plastie au frein difforme donc c'est une technique qui a été mise au point sur Grenoble et qui a un recul qui est très important avec des publications sur des résultats à long terme qui sont très intéressantes alors la technique elle est très simple donc là c'est une cheville vue de trois quarts avec une rupture du LTFA le ligament antérieur et du faisceau entre la fibula et le calcanium donc c'est une rupture complète de l'appareil ligamentaire de la cheville donc la stratégie pour cette technique est très simple ça va être d'utiliser en greffe le ligament frein difforme qui est ce ligament qu'on appelle aussi le rétinaculum des extenseurs c'est un ligament qui fait le tour comme ça de la cheville et il plaque les différents tendons extenseurs sur les os du tarse donc il empêche les extenseurs de prendre la corde comme ça ça leur permet de donner une force et ça augmente la force des extenseurs ce ligament il fait bien 3 cm de large donc on peut facilement en découper une bandelette d'un centimètre sans qu'il perde sa fonction donc on découpe une bandelette d'un centimètre et on la laisse pédiculer sur son insertion dans le sinus de tarse à cet endroit là on le détache complètement ensuite on va forer un trou dans la malléole externe et on va pouvoir insérer ce ligament le transplant la plastique du frendiforme qu'on a prélevé on va pouvoir l'insérer dans le trou qu'on a fait dans la malléole externe on le fixe ensuite avec une petite vis d'interférence c'est une vis qui se résorbe petit à petit avec le temps il lui faut 2-3 ans mais qui permet de plaquer le greffon qu'on a prélevé de le plaquer sur les berges du péronnet et de permettre de s'intégrer petit à petit on termine bien sûr l'intervention en réparant les ligaments qui ont été lésés initialement en général on fait des réinsertions osseuses sur encre parce que en général les ligaments ils n'ont pas une grande qualité donc on va chercher des zones ligamentaires une bonne qualité pour les ramener sur la fibula et pour obtenir une reconstruction plus anatomique possible au niveau des suites post-opérateurs c'est les suites que je propose moi alors moi je suis un petit peu prudent j'ai beaucoup de collègues qui utilisent ces techniques qui sont un petit peu plus hardis et qui proposent des remises en appui un peu plus rapide pour ma part je préconise une gouttière en résine sans appui pour permettre une bonne cicatrisation pour essayer de limiter un petit peu les douleurs pendant une quinzaine de jours même des fois trois semaines et un relais avec une botte de marche au bout de trois semaines et on débute la rééducation aux alentours de la troisième semaine donc l'idée c'est de remarcher à peu près normalement à la sixième semaine reprendre en même temps la rééducation intensifiée faire du vélo et puis reprendre la marche à pied les sports qui sont peu traumatisants sur la cheville à partir du troisième mois la course à pied on la commence à quatrième mois et puis les sports pivot contact on commence à partir du sixième mois si tout va bien alors là je vais passer la parole à Vincent qui va exposer la technique arthroscopique merci Philippe donc la technique arthro en fait Philippe tu as insisté sur le côté simple de ta technique et ma technique elle est aussi très simple c'est à dire qu'on va chercher à reconstruire de façon anatomique les deux ligaments avec une petite plaquette on utilise pareil un peu des vis résorbables dans le talus et dans le calcanium ça a été bien décrit par Ronnie Lopez qui a fait un article fantastique pour la technique opératoire il y a maintenant trois ans et c'est bien rodé alors on a besoin d'un transplant donc on a besoin d'un transplant on va le prélever au niveau du genou on prend le gras silice qui s'appelle aussi le droit interne on fait un bilan arthroscopique qui permet d'avoir tout le bilan ligamentaire complet le LTFA le LCF le LCM et le LTFAI donc le ligament tibio-cibulaire antéro-inférieur on va aussi faire le bilan des lésions associées est-ce qu'il y a une synovite est-ce qu'il y a une lésion ostéocondrale du dôme de l'astragale ou du talus est-ce qu'il y a un conflit osseux ou tissulaire et est-ce qu'il y a un ossicule l'ossicule c'est vous savez on a toujours entendu parler des fractures arrachement de la fibula de la pointe de la fibula de temps en temps ça fait une seudarthrose il reste un petit bout d'os et c'est ça qui ne cicatrise pas et qui peut provoquer l'instabilité en pratique on a besoin de faire trois tunnels donc il y a un tunnel qui est ici qui est percutané qui est un centimètre en arrière et en bas de la pointe de la maléole externe et puis on va avoir un tunnel dans le talus c'est un tunnel dans la fibula qui va permettre d'accueillir les deux brins du ligament la petite vidéo qui passe du coup elle ne dure pas très longtemps c'est toutes les différentes étapes de la ligament on fait une voie antérolatérale pour réaliser tout le bilan de la cheville ligamentaire osseux là vous voyez un petit ostéophyte antérieur qui va limiter la flexion dorsale qu'on va réséquer sous arthrose la flexion dorsale étant un élément important pour la stabilité de la cheville et pour son verrouillage on va passer systématiquement voir la maléole médiale s'il n'y a pas une lésion du LLI qui pourrait être réparée dans le même temps opératoire et puis on va réaliser donc on a déjà fait notre tunnel calcané en percutané on va réaliser d'abord le tunnel talien on glisse dans la sous-talienne et on va se mettre le plus bas et on est dans les fibres de l'ancien ligament talofibulaire antérieur donc c'est vraiment anatomique on met une broche guide et puis sur cette broche guide on va glisser une petite mèche qui fera un tunnel de 5 mm de diamètre sur 20 mm de longueur une fois qu'on a fait ce tunnel qu'on dit un tunnel bande c'est un tunnel qui n'est pas complet vous voyez la différence on a le LTF-AI ici puis on va avoir cette maléole qui est vraiment ce qu'on appelle maléole chauve parce qu'on est orthopédiste donc on n'est pas très intelligent on a besoin de comprendre assez facilement ce qu'on dit maléole chauve en fait ça veut dire qu'il n'y a rien donc il n'y a plus de LTF-AI il n'y a plus de LCF alors que tu auras deux brins pour le LTF-AI et le LCF celui-là il est un petit peu plus gros parce qu'on a deux brins du gracilis 6 mm sur 15 mm de longueur de la même façon et après tout le jeu ça va être de fixer d'abord le gracilis dans le talus avec une petite vis d'interférence donc ce qui peut s'utiliser aussi dans la ligamenta open c'est pas la même mais c'est un petit peu le même principe d'avoir ce type de vis qui va se résorber dans l'os donc elle elle vient plaquer le transplant dans le tunnel ensuite on va glisser le gracilis vers le tunnel calcanéen sans le fixer on va monter les deux brins le brin unique du Y dans la fibula donc les deux brins du gracilis on va prétendre notre transplant comme ceci et donc on a notre LTF-AI notre LCF ici c'est une prétention il n'est pas encore tendu on va fixer dans le calcanéum et à la suite à la fin avec cette petite plaquette qu'on utilise aussi dans les ligaments croisés qu'on peut utiliser on va retendre le trou donc c'est pas si compliqué que ça pour les suites post-opératoires c'est pas très différent de Philippe peut-être une botte de marche un peu plus courte c'est vrai que moi je la mets 15 jours avec un appui d'emblée un début de rééducation à J15 bon J21 pour Philippe c'est pas trop trop différent et les objectifs on va passer dessus parce qu'en fait c'est la même chose c'est-à-dire la chronologie est sensiblement la même et que la reprise de tout sport est souhaitée à 6 mois c'est un petit peu plus précoce que les ligaments du genou c'est-à-dire que les ligaments du genou on en a tous entendu parler on en a tous vu dans les suites et on va plutôt viser alors 6 mois chez le pro mais on est déjà en train depuis quelques années de se dire que c'est quand même pas si mal si c'est 7, 8, 9 mois donc un croisé il va reprendre le sport plutôt autour de 8, 9 mois et une cheville un peu plus tôt autour de 6 mois alors après on a décidé de comment on fait une technique un petit peu différente tous les deux de faire une mini battle alors tout en sachant que la bataille il n'y a pas de technique qui a montré sa supériorité ni son infériorité d'une par rapport à l'autre donc en chirurgie un truc important c'est de faire le geste qu'on maîtrise bien qu'on sait bien faire parce que c'est ça qui rend service au patient c'est à dire qu'on ne peut pas se lancer dans des croisades des choses qu'on ne maîtrise pas alors les avantages pourquoi j'utilise la plastie au frein difforme donc déjà un petit avantage c'est que le transplant on le prélève de façon locale c'est à dire qu'on ne va pas le chercher dans le genou à un autre endroit la cicatrice elle n'est pas énorme sur quelqu'un de mince on peut arriver à faire une cicatrice de 3-4 cm maximum autre avantage dans la technique de la plastie du frein difforme le transplant il est pédiculé c'est à dire qu'il n'est pas libre on garde une partie de son insertion l'insertion sur le sinus de tarse donc en théorie il y a encore des vaisseaux sanguins qui vascularisent qui sont issus du sinus de tarse et qui vascularisent le ligament donc théoriquement alors il n'y a pas de preuve histologique on n'a pas fait d'autopsie sur les ligaments qui ont été greffés mais en théorie il y a une meilleure vascularisation initiale un des risques de l'arthroscopie de cheville c'est de blesser le nerf fibulaire superficiel parce que c'est un nerf qui passe vraiment pas loin des points d'entrée de l'arthroscopie donc il y a un risque qui est un petit peu moins élevé à la technique à sel ouvert parce que simplement on ouvre donc on a une meilleure vision par le dessous du nerf fibulaire superficiel alors ce qui me paraît le point le plus intéressant quand on utilise cette technique c'est que il ne faut pas oublier que quand on fait une technique chirurgicale il y a des échecs c'est-à-dire que la reconstruction du ligament croisé quelle que soit la technique ce n'est pas un vaccin contre les entorses ça ne fait pas de vous un X-men c'est-à-dire que le ligament greffé il est susceptible de se rompre aussi si un ligament natif s'est rompu un transplant peut se rompre aussi donc on est parfois amené à proposer des patients reprises la plastie au frein difforme son énorme avantage c'est que c'est très facile de refaire exactement la même opération une ou deux années après c'est-à-dire que au bout de quelques années le retinaculum enfin le frein difforme le retinaculum des extenseurs il reprend une situation qui est identique à celle qu'on avait en préopératoire et on peut le reprendre une deuxième fois alors les limites de la technique je le reprenais volontiers c'est que si on a une lésion ostéochondrale du dôme du talus qui est localisée à la partie interne de la cheville si on a un problème à la partie interne de la cheville on ne peut pas le traiter avec cette technique donc on est obligé de proposer au patient une arthroscopie préalable pour traiter ces lésions alors je vais passer la parole à Vincent qui va expliquer les avantages de la technique arthroscopique c'est un petit peu pour moi l'évolution naturelle c'est à dire qu'il y a 40-50 ans on a commencé à mettre une caméra dans le genou puis après les chirurgiens de l'épaule qui en avaient marre de faire de la coiffe faciale ouverte ils se sont dit c'est peut-être pas idiot de mettre une caméra dans l'épaule puis la hanche depuis une bonne dizaine d'années un peu plus aux Etats-Unis mais depuis une dizaine d'années en France avec les conflits fémorastabulaires un petit peu dans le poignet aussi un petit peu dans le coude donc la cheville c'était un petit peu le vilain petit cochon celle où on mettait pas forcément une caméra dedans en tout cas pour reconstruire les ligaments donc ça me paraissait être un peu une évidence et ça paraissait être intéressant pour vraiment diagnostiquer et prendre en charge les lésions associées on va pas revenir là-dessus on a déjà parlé tout à l'heure j'ai fait du blancher avant et je trouve que dans mon expérience les mobilités post-opératoires à court et à moyen terme sont plus intéressantes puisqu'on a une bonne accroche avec notamment un transplant qui est quand même costaud parce qu'il a une résistance de 840 newtons donc je suis assez serein en fait quand je les mets à la charge avec la petite botte de marche je pense peut-être même qu'à l'avenir je diminuerai un petit peu j'ai commencé avec trois semaines d'immobilisation là à 15 jours j'ai réduit à 15 jours depuis un an non je suis assez confiant là-dessus et sur la mobilité c'est assez intéressant et pour le gracilis en fait la question qui revient souvent c'est pourquoi on va prendre un temps dans le genou sur une articulation sur un endroit du corps humain qui n'a rien demandé à personne parce que moi ce gracilis je le prends tous les jours quand je refais les croisés et ça ne pose aucun souci le problème dans le croisé quand on discute un peu avec les chirurgiens qui ne font que du genou et de la hanche ou que du genou c'est pour ma part en faisant les deux c'est qu'en fait ce n'est pas le DI qui pose un problème dans la rééducation ou dans le suivi du croisé c'est le DT et le DI c'est bien un adducteur le droit interne ce n'est pas un ischiojambier donc il y a zéro morbidité du site d'honneur la résistance elle est excellente et ça permet de reconstruire d'un point de vue anatomique ces deux ligaments mais comme l'a très bien dit Philippe c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de preuves scientifiques de la supériorité d'une technique par rapport à l'autre juste peut-être pour répondre à Patrick d'emblée pourquoi on a mis le ski de fond et pas le ski c'est parce que moi ça m'a beaucoup embêté de ne pas faire d'alpin cet hiver à cause du Covid et donc c'était notre moyen un petit peu de se dire qu'on va mettre la lumière sur le ski de fond pour l'année prochaine mais bien évidemment je suis tout à fait d'accord avec toi c'est-à-dire qu'en gros à trois mois on peut reprendre le ski sans problème alpin ou ski de rando petit bémol enfin petite limite sur le ski de rando sur le serrage des chaussures et par contre faire très très attention en snowboard c'est pas du tout la même chose nos objectifs du coup d'un point de vue chirurgien c'est vraiment de retrouver la stabilité du patient c'est une chirurgie fonctionnelle elle est absolument pas obligatoire et comme l'a très bien dit Quentin c'est quelque chose qui est chronique donc on a le temps on n'est pas pressé par contre notre objectif quand on opère c'est de retrouver l'état antérieur c'est-à-dire que les patients souvent ils nous demandent mais est-ce que je vais pouvoir refaire personnellement et je pense Philippe c'est pareil si on les opère c'est vraiment pour qu'ils retrouvent leur sport qu'ils retrouvent aussi une vie personnelle et une vie professionnelle parce que les entorses de la cheville et l'instabilité chronique négligée est vraiment néfaste dans la vie au quotidien et souvent on a entendu dire on est en train de changer un petit peu le message mais on a souvent entendu dire que l'entorse c'était bénin et que c'était pas grave imaginez pour un ligament croisé du genou si on disait t'inquiète pas tu t'es fait le croisé mais c'est pas grave t'as 25 ans et bien en fait c'est un petit peu le discours qu'on essaye de changer sur la cheville c'est que c'est pas pas grave de se faire une entorse de la cheville et puis ce qu'on souhaite éviter c'est l'instabilité négligée c'est des gens qui arrêtent leur sport des gens qu'on voit marcher dans la rue ou jouer au basket ou hand avec une attelle alors qu'il y a des solutions il y a des solutions au niveau de la médecine il y a des solutions au niveau de la rééduc il y a des solutions aussi quand on n'arrive pas avec la chirurgie et puis l'arthrose à long terme alors c'est vrai que c'est l'évolution un peu tardive mais on voit des patients à 50-60 ans qui ont des juifs comme ça où la ligamentaux peut être compliquée à leur proposer mais qui sont encore bien bien sportifs et malheureusement là-dessus à part une arthrose je ne vois pas trop ce qu'on peut leur proposer donc un grand merci en tout cas là on va pouvoir répondre un petit peu aux questions un grand merci pour tout le monde parce qu'il y a eu deux ou trois petits couacs c'était notre premier vrai webinar sur la cheville en tout cas vous étiez nombreux donc merci beaucoup à tous si vous avez des questions peut-être utiliser le chat plutôt que les micros on va essayer de se rapprocher parce qu'on est tous vaccinés donc il n'y a pas de soucis il y avait déjà une petite question qui avait été posée à priori sur l'imagerie Télos est-ce que quelqu'un veut répondre ? moi j'ai une expérience je les ai demandées pendant 10 ans les Télos honnêtement je trouve que ce n'est pas fiable c'est jamais bien fait dans des bonnes conditions il y a des études qui ont prouvé que les clichés en auto-varus c'est-à-dire en demandant aux patients de se mettre en varus en portant le poids de son corps au maximum avaient plus de fiabilité ne montraient pas les baillements les Télos c'est vraiment dans les laxités qui sont colossales donc ça fait que si jamais on n'utilise que le Télos pour fixer son indication chirurgicale à mon avis on perd énormément d'indications de bonnes indications de ligamentoplastique moi je ne les utilise plus j'ai fait pendant 10 ans maintenant j'en suis revenu moi je suis tout à fait d'accord il n'y a pas il n'y a pas d'indication c'est vrai que nous on en faisait on en faisait beaucoup dans l'hôpital où j'étais avant en fait il y a il y a des faux positifs il y a des faux négatifs donc il y a des gens qui sont lax ou qui vont avoir un Télos soit disant positif je ne sais pas si vous avez déjà eu un Télos dans votre vie mais se faire tordre la cheville en aiguë à 15 newton ou même en chronique et bien je vous assure que un ça fait mal donc c'est pas très gentil pour les manips si on est un petit peu un petit peu douloureux et puis deuxième et puis pour nous et puis deuxièmement en fait on s'aperçoit qu'on peut avoir vraiment des compensations au niveau des fibulaires et que si un patient n'est pas complètement relâché le Télos ça ne sert à rien donc dans notre pratique à tous les deux on n'en fait jamais ensuite il y avait une petite question apparemment sur le port des semelles orthopédiques dans le cadre de l'instabilité chronique je peux peut-être essayer de en tout cas donner mon point de vue je n'ai pas la science infuse ce que j'en pense c'est que en deuxième intention complètement d'accord ou en parallèle de par exemple chez certains sportifs de haut niveau où on est toujours un petit peu dans l'obligation de compiler l'amélioration fonctionnelle avec les temps de jeu mais ça me chagrinerait de voir quelqu'un qui est dépendant d'une orthèse ou d'une attelle alors que et qui est chronique et qui ne s'en sort pas alors qu'il n'y a rien qui a été testé et qu'on ne lui a pas donné la chance de venir réguler par lui-même cette problématique chronique donc j'aurais tendance à dire essayons dans un premier temps de faire en sorte qu'il arrive à retrouver par lui-même en l'aidant et puis si par défaut on n'arrive rien à faire alors en complément clairement ça peut être intéressant par rapport à la question oui il y aura bien une replay de la conférence on vous enverra ça puis ça sera sur le site de la clinique et sur le site de Zalp aussi vous pourrez avoir tout la concurrence avec des bugs désolé il y a une question pour le kiné pour Quentin du coup par rapport à l'isocynicite alors l'isocynétisme c'est une bonne question parce que typiquement c'est un peu comme le Myolux qui est bien connu dans la région puisque ça a été développé dans la région qui est un super outil moi j'adore ça et je reconnais que pour certains patients il est pertinent mais peut-être qu'il sera très pertinent pour Jean-Michel et pas du tout pour Jean-Paul et en fait l'isocynétisme c'est pareil pourquoi foncer dans une stratégie de traitement pour du renforcement musculaire si notre patient son problème c'est qu'il a un déficit de flexion dorsale et qu'il n'a pas du tout de problème de force donc je pense que ça peut être très intéressant pour enfin c'est très intéressant pour de l'évaluation dans un premier temps et si on se rend compte qu'il y a un gros déficit et qu'on a déjà évalué tout le reste et qu'a priori c'est là où on a un manque à gagner important pour venir le stabiliser et bien alors allons-y dans ce cas-là par rapport à la question sur le LTFAI donc vous ne voulez pas trop en parler ce soir mais en gros on ne fait pas trop de radio en charge mais plutôt éco-IRM pour l'imagerie du LTFAI si on a un doute sur une lésion du LTFAI et après il y avait une question sur la prescription de semelles alors là il n'y aura pas de réponse claire, nette et définitive mais c'est vrai que les semelles qui sont prescrites pour le pied plat valgus de l'enfant c'est des semelles où il y a un soutien de voûte et il y a une varisation de l'arrière-pied c'est-à-dire que les enfants ont un arrière-pied valgus on leur varise l'arrière-pied donc en théorie ça leur soulage la colonne antérieure les souffrances qu'ils ont sur leur temps de tibial postérieur mais par contre c'est vrai que ça prédispose plus à avoir des entorses latérales de la cheville mais à ma connaissance il n'y a pas d'études qui ont montré que ces semelles elles précipitaient plus tard les enfants vers des instabilités chroniques il faut savoir que le pied plat valgus il y a beaucoup de soucis le pied plat valgus mais un des soucis qu'on n'a pas c'est d'avoir une instabilité ça ne prédispose pas à avoir une instabilité de cheville on peut en avoir mais c'est plutôt rare sur quel risque chirurgico du coup moi comme j'ai fait les deux techniques on est vachement plus serein en fait par rapport aux genoux parce qu'au genou il y a toujours les ménisques qui sont un petit peu problématiques et qu'on essaye de réparer sur la cheville s'il n'y a pas de lésion cartilagineuse ça va plutôt bien et dans les risques donc Philippe vous en avez parlé d'une aire fibulaire superficielle on va noter aussi que dans la chirurgie sous arthro il y a le nerf sural externe le petit nerf qui va passer en arrière des fibulaire les gens ils peuvent avoir une petite paresthésie pendant quelques jours ou quelques semaines plutôt après en termes de raideur c'est vrai que on essaye de ne pas trop les immobiliser vous avez vu il y a des différences un petit peu dans les deux techniques mais on est plus sur le 45 jours de plâtre strict avec on commence la kiné au 46ème jour ça je pense que c'est important pour le côté ankylose et raideur après sur les douleurs chroniques ça dépend un petit peu dans quel cadre on va opérer la cheville c'est vrai que moi j'aime bien opérer des chevilles qui ne sont pas douloureuses en préopératoire on a eu la discussion l'autre jour avec Philippe on peut garder des petites douleurs sur les tunnels osseux parce qu'en fait on a fait des trous dans l'os donc ça ça peut rester douloureux et puis quand l'immobilisation est un peu plus prolongée c'est vrai que ça c'était quand on faisait 45 jours de plâtre on peut avoir des phénomènes un petit peu d'algo ou des phénomènes un peu locaux régionaux douloureux un peu plus longtemps ensuite il y a une question pour Quentin de Jeanne Nuel qui naît concernant le niveau d'implication entre guillemets du coup à combien je fixe ça c'est comme j'aime répondre ça dépend ça dépend de quoi ça dépend du contrat qu'on fixe après à la fin du bilan avec le patient parce que si on a beaucoup d'éléments qui nous font dire que le patient devrait répondre parce qu'il est vraiment dans les choux que jamais rien n'a été fait à la limite en trois mois on doit vite avoir la réponse et puis à l'opposé mais avec la même vélocité finalement de réflexion s'il a déjà vu 15 kinés que trois d'entre eux on les connaît qui vont fonctionner comme nous et que tout a déjà été fait à mon avis ça sert à rien de lancer la bataille donc c'est variable par contre je pense qu'entre trois mois et six mois il faut avoir en tête le fait que si le patient il est chronique depuis un moment et qu'il y a déjà quand même des petites choses qui ont été faites il va peut-être falloir du temps pour qu'on arrive à modifier les choses par contre le six mois moi personnellement en clinique je le mets en deadline parce que je crois qu'il ne faut pas que ça dure non plus trop de temps et que si on a une démarche scientifique qui est bien effectuée dès le début on aura les réponses à six mois ou si nous on ne les a pas le patient il va vite nous les donner et j'enchaîne avec Nicolas puisque c'est concernant les critères de retour au sport j'en ai parlé rapidement désolé ils ne sont pas encore mis en place mais c'est en cours par l'International Uncle Consortium qui travaille dessus c'est un groupe d'experts de cliniciens chercheurs qui sont en train de bosser là-dessus donc on devrait les avoir dans pas longtemps ce qui sera super parce que ça sera une première base de travail et qui viendra retravailler un petit peu dans la même idée que les critères de retour après les lésions des ischios après les lésions musculaires après le croisé et ça va être intéressant pour nous donc soyons patients à quoi on répond sur les hyperlaxe hyperlaxe je ne sais pas ce qu'on pense Philippe moi c'est vraiment moi je fais gaffe à ça je fais gaffe parce que justement c'est là on a besoin de l'imagerie et de la clinique de la clinique comparative mais concrètement si un patient est hyperlaxe et qu'il a ses ligaments qui sont très bien sur l'imagerie voire a éventuellement un intérêt d'une échographie dynamique pour voir la tension des ligaments mais attention c'est peut-être là justement où il faut l'adresser vers un bon kiné qui a bien l'habitude de rééduquer ça en tout cas un gros pas feu rouge mais orange en disant attention à ce qu'on fait et on va vraiment réfléchir pour analyser la situation surtout si chez des jeunes pardon des ados attention c'est pas parce qu'on est hyperlaxe qu'on va se faire opérer de l'épaule et d'une butée d'épaule c'est pas parce qu'on est hyperlaxe qu'on va forcément se casser le croisé donc attention en tout cas pour ma part je pense que c'est pareil pour toi Philippe je suis d'accord avec ce que tu as dit je rajoute un truc il y a les hyperlaxités d'origine génétique c'est-à-dire c'est les maladies génétiques qui donnent des grandes laxités c'est-à-dire la maladie la plus connue c'est le LR dans l'os alors ça les patients qui ont cette hyperlaxité d'origine génétique les ligamentaux plastiques qu'on leur fait que ce soit du genou c'est des échecs qui sont systématiques parce qu'ils ont un tissu qui est greffé qui est toujours de mauvaise qualité donc là à mon avis ces patients-là il faut mieux s'en tenir à des méthodes médicales de traitement d'instabilité ensuite petite question du coup des médecins de montagne a priori qu'on communiquait sur l'entorse de cheveille récemment l'intérêt de faire systématiquement une radio de trois quarts Marlène tu veux répondre et sur la prise en charge de l'entorse de bénigne avec un traitement fonctionnel par ATEL pendant six semaines alors sur la radio systématique de trois quarts je n'ai pas la réponse c'est sûr que si on veut pouvoir dépister des petites fractures de la manuelle postérieure ou des fractures plus difficiles à voir il y a quelque chose qui peut discuter d'intermédiaire des fois sur ces petits arrachements je ne sais pas si vous préconisez ça pour éliminer des fractures importantes ou des arrachements osseux parce que par exemple l'échographie elle est intéressante pour dépister ces petits arrachements osseux maintenant sur la manuelle postérieure on va plutôt aller sur un scanner pour éliminer d'autres fractures parcellaire sur l'entorse bénigne en fait on est plutôt effectivement nous sur un traitement fonctionnel et avec une reprise enfin une mise en charge tout de suite et pas forcément sur le port d'une attelle six semaines donc effectivement si le patient est pris en charge en même temps en kiné et en fait souvent souvent quand on les revoit effectivement ils ont posé l'attelle en gros au-delà de trois semaines selon l'évolution clinique je pense que ça c'est vraiment adapté à chacun et en fonction de la prise en charge kiné aussi alors ensuite une question sur la notion d'âge pour la prise en charge avec botte de marche sur première atteinte les enfants ils ne se font pas dans l'entorse de chute ils se font des décollements épiphysaires qui est plutôt une fracture au niveau du cartilage de croissance et ça à moins de 13 ans c'est très rare de se faire une entorse donc là c'est un traitement qui est un plâtre donc on plâtre les enfants on décharge pendant trois semaines au-delà de 14 ans quand les cartilages de croissance sont fermés à ce moment-là les enfants se font des entorses et si on a des critères de gravité d'entorse à mon avis il faut rejoindre un traitement adulte je ne donne mon avis mais je ne sais pas ce que vous en pensez je pense qu'on a essayé d'être un peu d'accord entre nous au sein du médipôle pour avoir un peu la même attitude et c'est vrai que l'enfant il va avoir un peu plus de difficulté à garder une attelle s'il marche dessus et que le plâtre est cassé ça veut dire qu'il n'en a pas besoin ou qu'il n'a pas trop mal donc ça nous fait revoir aussi mais c'est bien d'avoir un traitement contraignant chez l'enfant après le reste un ado c'est un adulte jeune donc on va le gérer un peu comme un adulte à priori c'est à peu près tout pour les questions peut-être une dernière pour Quentin parce que c'est un critère de retour au sport et on s'arrêtera là sauf si vous en avez une ou deux dernières je pense voir de quel Nicolas il s'agit tu as tout à fait raison dans la description et tu as tout à fait raison dans ta dernière phrase c'est à dire que on ne pourra pas être encore sur une réponse aussi spécifique au même titre je pense que ce que les chirurgiens ont présenté ce soir l'arthroscopie au niveau de la cheville il y a peut-être un petit peu de retard sur d'autres articulations on va combler ce retard à priori avec nos amis chirurgiens et je pense que les critères de reprise au sport qui sont en train d'être cherchés et ça va être une première base seulement mais c'est déjà mieux que rien il y a du travail de recherche à faire et il y a une très grosse émulsion donc ça va arriver il faut leur faire confiance et puis nous finalement on en a déjà en clinique et sur le terrain avec nos sportifs notamment de haut niveau on réfléchit déjà de manière consensuelle à des critères et puis après la science va venir nous aider les chercheurs les cliniciens vont venir nous aider à fortifier un petit peu les idées qu'on se fait déjà en clinique sur le terrain voilà écoutez merci à tous désolé pour les petits bugs pendant la conférence et puis j'espère que vous êtes incollables sur Endorse de Chine et à quand le prochain écoutez on verra en présentiel ça sera peut-être plus sympa c'est un côté pratique merci bye bye bonne soirée merci à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous